bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast cette fois ci donc après la vidéo sur les indispensables pour démarrer en couture j'ai décidé de vous retrouver pour vous montrer un petit peu des exemples de choses que vous pouvez réaliser qui sont assez assez simple mais qui font un effet un effet boeuf donc je suis valérie de l'autre mercerie couturière acharnée à mes heures et j'avais prévu au départ de vous faire un podcast sur les foulards parce que ici c'est vraiment ce qui cartonne tout le monde fait des foulards avant plus finir on je crois qu'on a tous des sortes des foulards assortis à tout obtenu et voilà j'ai plusieurs modèles en best-seller je vais dire voilà je voulais vous les montrer mais la météo est tellement belle à l'exception de ces deux jours c'est où il a fait exécrable mais voilà avec les beaux jours le soleil moi j'ai envie de ressortir à les petites robes et donc les foulards ce sera pour quand il fera mauvais et là je vais vous montrer des modèles de petites robes sympa pour vous voilà que vous ayez une idée de ce que certains patrons peuvent donner ce que certains tissus peuvent donner aussi une fois qu'ils sont portés alors je vais commencer avec un le patron m comme mirage que j'ai cousu trois fois parce que c'est un patron qui propose trois versions dans le sens où il ya trois longueurs de tissus différentes à trois longueurs de jupe différentes qu'on peut faire on peut faire la version courte on fait une version asymétrique où on peut faire une version longue et dans ces trois versions on peut encore après jouer sur les tissus puisque le haut est indépendant du bas donc on peut très bien la faire monochrome ou la faire bicolore donc moi je l'ai réalisé trois fois trois longueurs différentes deux fois en monochrome et une fois en bicolore alors je vais commencer avec moi je vais faire dans l'ordre dans lequel je les ai cousu donc la première mirage que j'ai posé voilà celle ci elle est en viscose pachmina léger comme une plume de m comme mari je pense que c'est un tissu qui n'existe plus mais je peux pas vous montrer à travers la caméra mais il est d'une douceur c'est c'est vraiment une c'est super agréable c'est très très doux ça a un très très joli tombé alors comme vous voyez donc mirage c'est une robe avec le dessus un peu un peu débardeur elle est resserré à la ceinture par un par un élastique et ici voilà j'ai donc fait la version asymétrique alors le haut est entièrement doublé alors ça c'est super parce que les explications sont très bien faites donc ça vous fait vraiment un tutoriel parfait pour pour apprendre à faire un haut complètement doublé donc voilà les finitions sont super jolies moi j'aime vraiment les vêtements doublés pour ça il n'y a pas de surpiqûres apparentes donc c'est c'est propre c'est beau il n'y a pas à dire et pour l'ourlet du bas comme c'était arrondi asymétrique je ne me suis pas trop cassé la tête j'ai pris ma surjeteuse et j'ai fait tout simplement un ourlet roulotté voilà donc ça a été très très vite à faire et alors pour ce qui est des des petites déco que vous voyez là alors ça ce sont donc des petites plumes en flex pailletés qui n'ont rien à faire là si ce n'est que j'ai voulu découdre parce qu'il y a un endroit je trouvais que c'était pas voilà je voulais faire mieux donc j'ai pris mon j'ai pris ici devant en plein milieu j'ai fait une belle entaille avec mon avec mon découvit donc je n'avais plus assez de tissu pour refaire le devant de la jupe évidemment ça aurait été trop facile je voulais pas l'acheter non plus donc j'ai j'ai fait ce qu'on appelle un cache misère et donc j'ai caché mon coup de mon coup de découvite avec moi j'ai mis en dessous un un morceau de viseline thermocollante au dessus une petite plume puis j'en ai rajouté deux trois autres voilà je suis juste un peu triste parce que je la préférais sans mais mais elle est tellement agréable à porter je vais vous les montrer portée alors je verrai au montage soit je vais vous mettre après chaque présentation soit que je voulais mettre et tout à la fin mais je vous ferai un un défilé avec toute ma grâce donc voilà ça c'était la première m comme mirage au niveau de la taille j'ai pris une taille m qui correspond à ma taille elle est elle est parfaite je l'ai tellement bien aimé j'ai tellement bien aimé le tissu que je suis partie dans une deuxième version alors j'ai osé la couleur je me suis dit je travaille dans un dans un lycée je suis éducatrice donc je surveille entre autres la cour de récréation avec ça les élèves ils peuvent pas me louper donc voilà ma deuxième version c'est une version en crêpe de chez atelier brunette alors réel coup de foudre pour cette matière pareil c'est très très doux c'est tout léger mais en même temps ça a tombé très lourd donc ça ça fait ça tombe super bien moi un peu chiffonné parce que je l'ai je l'ai porté et merveilleuse donc ici j'ai fait la version la version longue longue d'ailleurs même très longue parce que donc avec m comme marie il faut rajouter les marges de couture et à l'ourlet j'ai rajouté 10 cm et j'ai fait un petit tourner à titre informatif je mesure 1m67 donc je fais pas partie de la moyenne supérieure mais je voulais qu'elle arrive vraiment sur mon coup de pied donc là avec 10 cm à l'ourlet c'est parfait et donc pareil le haut le haut est doublé tout est tout est nickel je crois que j'ai même poussé de vis encore à faire aussi oui des coutures des coutures anglaises à l'intérieur pour que ce soit vraiment beau rien à dire pareil la taille m là ce crêpe de chez atelier brunette c'est merveilleux et le coloris ici c'est le coloris tangerine comme ça qu'on dit c'est le orange pétard quitte à me coude des robes moi même bien autant autant qu'elle sorte un petit peu qu'elle sorte un petit peu de l'ordinaire et voilà et autant oser un peu et franchement je regrette pas parce que j'ai eu beaucoup de compliments quand je la portais sauf pour des profs de gym qui m'ont comparé à leur cône dans la cour de récré pendant qu'ils jouaient au baseball sympa les copains et donc ma troisième version de la mirage de marie c'est une version courte et bicolore donc la voici alors je vous ai dit je suis tombé amoureuse du crêpe de chatelier brunette donc c'est de nouveau du crêpe de chatelier brunette en coloris off white donc le le blanc cassé je m'aperçois que les chats m'ont apprécié se coucher sur ma robe donc pareil on peut tenter on peut oser le blanc puisque le haut est doublé donc ça il n'y a pas de souci comme ça vous voyez le haut en fait voilà il s'arrête il s'arrête sous la ceinture et après pour la partie basse ici j'ai utilisé une popeline de chez soft cactus avec des petites plumes donc là j'ai fait la version courte j'ai rajouté 4 cm à l'ourlet et par contre je trouvais qu'elle était juste bien donc au niveau de l'ourlet finalement j'ai fait un ourlet avec un un bien rapporté pour ne perdre finalement qu'un demi centimètre j'ai pas voulu faire un double plié sinon elle aurait été trop courte pour moi moi je me j'aime bien que ça arrive juste au dessus des genoux donc voilà version court plus quatre centimètres et c'est toujours c'est toujours très sympa à porter et le fait de la faire en bicolore ben ça donne un peu ça donne cet effet jupe jupe et top et l'avantage c'est que le matin ben quand on prend la petite jupe on n'a pas besoin de se poser la question du top qu'on va porter avec puisque il est déjà accroché donc voilà ça c'est vraiment un vraiment un patron que j'ai que j'ai apprécié bon là je l'ai cousu trois fois donc je sais pas si je vais si je vais peut-être encore faire une version longue bicolore ça pourrait ça pourrait être sympa peut-être peut-être que vous leur verrez c'est pas encore dit que c'est terminé alors après les m comme mirage on va rester encore chez marie j'avais participé l'été dernier à son patron m comme mystère je ne sais pas si tout le monde connaît le principe du m comme mystère c'est que on achète le patron avant sa sortie et avant même de l'avoir vu donc on achète ça à l'aveugle toutes les semaines on reçoit dans sa boîte mail une ou deux pièces avec une étape de couture à réaliser avant ça on reçoit quand même les conseils de tissu et on sait juste si on coud une robe ou un autre vêtement et donc on coud un peu à l'aveugle et fatalement pour que ce soit intéressant c'est une robe avec des découpes qui sont quand même un peu un petit peu particulière parce que si on a vraiment les pièces où on voit directement ce que c'est ben il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de mystère et cette box enfin ce patron mystère numéro 2 c'est finalement appelé mi amor et c'est une petite robe alors là aussi c'est un peu comme ma robe orange j'ai tenté le tout pour le tout j'y suis allé dans le vert mais vert vert donc c'est le polycotton coloris basilic de chez motif personnel j'ai vraiment hésité parce que c'est un vert très particulier je pense notamment à couleur blanche qui doit se retourner qui doit se bander les yeux parce qu'elle n'aime pas du tout pas du tout le vert dévora je pense à toi tu vois et donc donc voilà ma petite robe verte et bien je ne regrette mais pas du tout pareil quand je la porte je reçois plein de compliments vraiment finalement c'est une couleur qui apparemment me va bien et puis quand les gens portent de la couleur c'est vrai que ça fait ça fait du bien donc on a une découpe particulière sur les côtés ici voilà avec une petite poche une poche cachée on a des fronces on a une tirette apparente au dos qui sert strictement à rien si ce n'est à décorer parce que on rentre dans la robe comme une fleur on rentre d'ailleurs tellement bien que j'ai quand même dû pas mal reprendre ici parce que je flottais dedans j'ai pas je fais pas un bonnet un bonnet e ni même c donc je nageais réellement dedans et puis c'est des petites manches un peu un peu tulipes alors moi j'ai vite compris en recevant les pièces j'ai très vite compris comment les manches allaient être donc au lieu de faire un petit tourner moi j'ai choisi de les doubler comme j'ai dit pour le m comme mirage j'aime bien les vêtements qui sont doublés je trouve ça plus propre donc ici vraiment j'ai j'ai doublé les petits mancherons c'est la seule la seule différence par rapport au modèle d'origine les finitions sont faites avec un petit biais l'avantage chez motifs personnels bas c'est que les biais les biais sont parfaitement assortis et donc et donc voilà ma petite robe pas je la trouve vraiment très sympa agréable à porter le tissu est léger ça chiffonne pas beaucoup voilà juste que ben voilà j'ai dû la reprendre parce que parce que c'était quand même c'était vraiment grand grand au dessus mais elle est très sympa j'ai oublié de vous dire que je mettrai tous les mots tous les détails les liens en barre d'infos la barre d'infos pour celles qui ne savent pas donc juste en dessous de la vidéo vous avez une petite phrase où j'explique ce que vous allez voir dans la vidéo en gros que vous avez un petit plus qui est marqué quand vous cliquez sur le plus il va se dérouler un petit menu et là je mets tous les tous les petits liens toutes les explications supplémentaires n'hésitez pas à regarder alors robe suivante on quitte le m comme marie on va aller dans du classique de chez classique c'est une robe d'un magazine burda alors je vais encore faire des fouilles parce que je ne me rappelle absolument plus dans quel magazine burda je les piochés j'ai une pile de burda comme ça et pas moyen de pas moyen de la retrouver donc je vais encore essayer mais voilà la robe en question alors donc c'est une robe en viscose de chez atelier brunette qui présente des petits plis sur le devant et un décolleté très joli dans le dos j'adore un décolleté en v dans le dos avec les finitions qui sont faites avec un biais donc j'ai trouvé un biais les biais de chez motifs personnels qui sont très très bien et qui allaient pas mal avec et j'ai même fait mention spéciale pour moi j'ai fait les finitions chaque fois en invisible à la main parce que je ne voulais pas de surpicure sur le sur le devant donc c'est une petite robe sans manche avec une petite une petite ceinture à la taille alors j'avais un petit peu peur quand même une fois que je l'ai eu faite j'avais peur de l'effet mémère et puis finalement je trouve pas parce que quand je la voyais sur le mannequin sur le je vais avoir l'air d'une bobone avec et puis et puis et puis non je trouve pas enfin si vous trouvez que je fais bobone vous me le direz mais moi j'étais plutôt contente c'est une matière hyper agréable à porter quand au départ au toucher j'étais sceptique j'avais une impression de plastique presque mais après le lavage est devenu super doux donc voilà si je peux quand même mettre un je vais quand même mettre un bémol sur ce tissu et vous allez comprendre même sans que j'ai à vous expliquer le bémol que je voulais mettre par rapport à ce tissu c'est que je vais vous sortir un rouleau neuf à côté donc voilà le tissu neuf et voilà ma robe qui a été lavée peut-être trois fois voilà donc voilà un peu déçu quand même de la tenue des couleurs au lavage maintenant pour la défense atelier brunette je ne respecte pas scrupuleusement les conseils de lavage qu'ils donnent et c'est vrai que j'ai tendance à laver à 40 degrés alors est-ce que c'est ça qui a fait que les couleurs se sont vraiment affadis on va dire que oui parce que c'est vrai que sur les conseils de lavage c'est plutôt lavé à froid donc c'est peut-être bien de ma faute si c'est passé mais en même temps elle ne me déplaît pas avec ses couleurs affadis donc voilà je ne sais pas si chez vous aussi ce tissu a décoloré si vous avez respecté les consignes de lavage est-ce que ça a décoloré aussi ou pas je ne sais pas alors autre petite robe super sympa très mignonne c'est vous allez probablement la reconnaître voilà c'est la robe folk de Vanessa Pouzet Vanessa Pouzet ce sont des e-patrons vous allez sur le site, vous achetez le patron, vous le payez par Paypal dans la seconde vous le recevez dans votre boîte mail donc en cas de frédézy couture ce qui nous arrive parfois où on doit se coudre quelque chose tout de suite maintenant Vanessa Pouzet c'est top en plus ce que j'aime chez elle c'est que ses explications sont bourrées d'humour donc elle a réussi à joindre l'utile et l'agréable et le drôle enfin c'est très sympa donc moi j'aime beaucoup alors cette petite robe par contre dans le métrage de tissu qu'elle donne elle donne une quantité de métrage assez importante mon tissu n'ayant pas de sens j'ai quand même réussi à la caser dans 1m50 de tissu pour la robe et si ma mémoire est bonne 1m30 de tissu pour la doublure voilà parce que c'est une robe qui est doublée aussi toute la partie robe, pas les manches toute la partie robe est doublée donc ce qui nous permet d'éviter la transparence d'une part et ce qui nous permet aussi d'avoir des jolies finitions auxquelles je suis particulièrement sensible donc dans cette robe au niveau technique il y a des pinces, poitrine et un ourlet arrondi alors moi les ourlets arrondis systématiquement je dois vous dire que je ne me casse pas la tête à faire mon double plié parce que je n'arrive pas à ce que ce soit beau donc je mets un biais rapporté là je l'ai choisi contrasté c'est un biais en liberty trop beau le biais en liberty vient de chez Stragier et le tissu de la robe comme le tissu de doublure ce sont les polycotons de chez Motif Personnel donc à l'intérieur on a le coloris glaçon et à l'extérieur le coloris denim alors super sympa moi j'aime les décolletés dans le dos je suis servie j'ai un décolleté dans le dos j'aime la symétrie voilà je suis servie oui l'ourlet je reviens sur l'ourlet l'ourlet de la doublure peut-être la doublure est un peu plus courte j'ai juste fait un surjet de toute façon on ne la voit pas quand c'est porté donc je ne me suis pas trop cassé la tête le gros inconvénient de cette robe c'est si vous apprenez à coudre on vous dira ou du moins si vous apprenez à patronner on vous dira que le décolleté c'est ou devant ou derrière mais pas les deux ici on a le décolleté devant et derrière ce qui fait que soit on reste droite et on ne bouge pas sous peine de se retrouver dans une situation très embarrassante soit on ruse en mettant un lien dans le dos ici au niveau des épaules ce que moi je ne voulais pas parce que j'avais justement ce dos nu donc ma petite ruse à moi ça a été d'acheter des petites lichettes à coudre ce sont des lichettes à coudre que moi j'ai fixé vraiment dans la couture de la manche dans le surjet et donc on glisse la bretelle de son soutien-gorge on referme et c'est le soutien-gorge qui va maintenir la robe donc il faut choisir un soutien-gorge qui n'a pas les bretelles qui tombent il faut avoir confiance en son soutien-gorge votre dignité tient à lui donc vous réglez quand même bien vos bretelles et sinon au niveau des techniques il y a aussi un petit pli au-dessus de la manche qui donne un petit effet légèrement ballon donc cette petite robe est très sympa une fois fixée ces petites lichettes vous les trouvez en mercerie pour les petites belges comme moi il y a Veritas qui les propose elles sont en noir, elles sont en blanc ou elles sont en couleur chair voilà pour cette petite robe et dernière petite robe alors je vous ai gardé le meilleur pour la fin en tout cas pour moi c'est un réel coup de coeur c'est un patron de chez Anne Kerdiless et c'est la robe Lisbonne là voici c'est une robe en jersey avec un décolleté bateau donc là ce qui m'effraie et qu'est-ce qu'il y a eu dessus il faut toujours que je vous présente des vêtements sales c'est beaucoup plus rigolo voilà donc voilà un décolleté bateau des petites manches qui arrivent au coude alors j'avais prévu au départ je voulais me la faire dans un jersey marinière mais c'était un jersey viscose donc qui était particulièrement élastique et dans ses conseils de couture elles préconisent quand même un jersey de coton donc les jerseys qui sont quand même un peu moins élastiques c'est pour la tenue au niveau du décolleté donc voilà j'ai été un peu déçue mais j'ai obéi j'ai préféré quand même écouter les conseils et j'ai choisi ce jersey de coton de chez Papi Design donc c'est les jerseys de coton bio qui sont voilà merveilleux je suis totalement fan et je ne suis pas partie trop loin de ma marinière donc j'ai quand même choisi des rayures pas évidentes évidentes à raccorder parce que ce n'est pas régulier du tout je me suis quand même amusée à essayer de faire mes raccords le mieux possible mais quand les lignes sont comme ça ben c'est pas évident il n'y a vraiment aucune difficulté dans la couture de cette robe il y a quelques petites fronces à faire ce sont des manches raglant donc c'est très facile à monter j'ai tout cousu à la surjeteuse avec simplement les ourlets faits à la machine à coudre ça se monte hyper vite en une demi-heure vous avez votre robe qui est faite ça tient alors je ne sais pas par quel miracle ça tient on s'est levé les bras on s'est vraiment bougé avec et on peut dans le patron elle nous propose soit la version robe soit la version top plus jupe donc on pourrait très bien aussi ne faire que les que les petits tops ce qui à mon avis va être mon cas parce que un petit top noir comme ça ça pourrait vraiment être être très très sympa donc ça taille super bien je me suis quand même référé au tableau des tailles et donc quand j'ai décalqué mon patron j'ai pris un 38 pour la poitrine mais j'ai été retapé dans le 42 au niveau de la taille parce que je n'ai pas du tout la taille marquée donc moi en général au niveau de la taille je fais du 42-44 donc quand j'ai décalqué j'ai fait 38 je suis allée sur le 42 et c'est parfait franchement elle tombe nickel le jersey n'est pas attiré au niveau de ma taille ni au niveau de ma poitrine donc vraiment vous allez avoir porté moi j'adore je suis fan et d'ailleurs mes deux filles toutes les deux fait la remarque que j'avais une très jolie robe et quand on a une ado qui vous fait une remarque comme quoi vous avez une très jolie robe je pense que c'est gagné donc voilà donc voilà pour ce podcast spécial robe j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne voire même à activer les notifications pour être averti quand je poste une nouvelle vidéo parce que j'en ai encore plein plein je vais vous en faire une spéciale manteau je vous en ferai une spéciale foulard je vais vous en faire pour les enfants j'ai plein 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 de choses que je peux vous montrer donc vous n'hésitez pas à vous abonner ça ne coûte rien ça n'engage à rien c'est juste pour quand vous connectez sur votre page Youtube si vous êtes abonné vous verrez en première page les nouvelles vidéos ce que je vous invite aussi à faire si vous voulez aussi faire des petites choses peut-être avec vos enfants qui n'ont rien à voir avec la couture mes filles ont voulu faire une petite chaîne Youtube donc je n'ai pas voulu les laisser seules dans cette aventure donc toutes les trois on a commencé à faire quelques petites vidéos DIY notamment on a fabriqué une mousse de douche on a fait du sable magique enfin voilà on a plein de petites choses qu'on a envie de vous montrer à faire avec les enfants donc ça peut être sympa aussi je vous mettrai donc en barre d'infos donc en dessous de la petite phrase le petit plus vous allez et je vous mettrai en barre d'infos le lien vers notre petite chaîne Youtube ça ferait super plaisir à mes filles aussi d'avoir des petits likes et des petits abonnés et voilà donc je vais vous laisser pour aujourd'hui profiter du beau temps si vous en avez en tout cas chez nous par rapport à hier ça semble nettement mieux parti et puis je vous dis merci pour tout merci pour tous vos abonnements merci pour tous vos petits commentaires tous vos petits messages et puis à très bientôt musica musica Sous-titrage ST' 501 Générique ...